Ok bonjour les amis Et merde putain Donc vous avez pas le début de la game malheureusement excusez moi Petit fail de ma part Sur des raccourcis Bon pas très 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 grave Alors on est sur une nouvelle série qu'on va faire du coup à partir de maintenant Des viewers qu'on tire au sort du coup sur le live N'hésitez pas à prendre l'exercice sur Chrome et Firefox dans la description de la vidéo Pour participer au live Et du coup On va essayer de conseiller les joueurs Sur les erreurs qu'ils vont commettre On est sur une game autour du gold 3 Enfin enseignement gold 3 donc en gros maintenant il y a reconvergence à votre vrai elo Mais ça j'en ai déjà assez parlé je pense en gros Vous n'allez pas respawn à votre vrai elo Il faudra du coup maintenant 100-150 games Pour arriver à votre vrai elo C'est la technique de Rayout pour vous faire jouer davantage Et c'est intelligent hein ça vous fait jouer davantage Et ça prend du temps voilà Du coup Du coup du coup du coup Batlane donc gang de Anivia Intéressant, Ania va pas forcément le meilleur grand coeur Mais ça fait des dégâts Elle est bien dans sa game donc elle peut frag Oh le heal ! Oh non dommage Non bon ça devrait le faire Et merde J'ai plus de mana C'est la déception un peu Bien joué La petite ward On va se rendre le headbutt c'est sûr Nickel C'est pas mal du tout Ok bon j'aurais dû poser Trinket et pas poser normal là C'est un peu my bad Bon c'est pas trop la mort Nos flashs sur Anivia donc 13-26 On time le flash Un peu plus de 4 minutes mais comptez pas le temps max Parce que s'il allait dévastories pour réduire les temps des flashs vous allez être très déçus Idéalement faut pas gank au dernier moment Parce que s'il y a un petit combat Un coup de corrent etc On veut gank un peu à l'avance Et Karim 2 ult effectivement Ok Alors on va les récupérer du coup le bleu bleu On a beaucoup de gold On est bien Donc c'est une série qu'on fera du coup avec les viewers On essaiera de leur donner des concepts par rapport à leur playstyle Je vais devoir jouer en même temps Donc du coup c'est pas comme un SOS viewer Vraiment là je fais full analyse Là c'est vraiment Je joue et en même temps je vais prodiguer les conseils que je peux en jouant Mais Evidemment c'est beaucoup moins pratique que quand je suis en spec Mais l'idéal c'est du coup on joue ensemble Et en même temps je vais donner des conseils Donc j'ai pensé à ça d'ailleurs tout à l'heure en live Et du coup ce sera du coup un nouveau concept Qu'on a pensé Qui sera un petit peu Une marque des fabriques aussi donc c'est cool Hop là Oula bon il va prendre la bite hein Dégage pas que t'es pas bien Bon là il est mort je peux pas l'aider On va essayer de le tuer lui je pense que je peux le tuer Il y aura revenge Donc ça va il y a revenge Très bon TP de la part de Pantheon Très bon timing Bien en plus il est plus haut HP que le mec en face Hop là Bon j'aurais du flash cocon et pas cocon flash Euh Après bon l'avantage c'est du coup il a moins le réflexe de pouvoir l'esquiver Mais j'ai plus de chance de rater mon skillshot quoi Donc ça a touché là mais bon Parce qu'il y avait une part de chance Hop là Bon j'ai 3000 goals 3000 goals c'est beaucoup trop par contre Faut clairement back Là je suis pas censé rester aussi longtemps J'ai pris la L'item award plutôt que l'item bleu Pour apporter de la vision à mon équipe Les games sont relativement en cours Donc honnêtement cet item là est vraiment très puissant On est pas en voice pour info On fera un jour des games en voice c'est sûr Mais pour l'instant pas encore Merci beaucoup super idée de jouer avec tes viewers en vocal sky Ca fait plaisir de voir que tu t'as investit toujours autant pour ta communauté bro Merci beaucoup mec ça fait très plaisir Content si ça te plait mec Et ouais Là tout à l'heure on a pensé à ça Et je me suis dit putain c'est une putain de bonne idée Et franchement c'est cool parce que Alors j'aime pas jouer avec des viewers qui ont des viewers parce que je trouve que c'est inintéressant Les games sont pas équilibrés déjà Et donc c'est con mais en vrai une game de lol déséquilibrée de ouf Bah c'est pas intéressant Franchement c'est de la grosse merde Donc euh Du coup bah voilà j'aime pas trop Et là du coup on va jouer avec des viewers contre des gens qu'on ne connait pas Donc ça je l'avais fait à une époque Mais là du coup c'est en renquête En même temps on est dans le bronze à diamant Donc du coup c'est un bronze à diamant en dynamique Du coup en gros la game est très équilibrée Bon je suis juste un peu plus fort que la moyenne de la game Mais en vrai je peux pas gagner la game tout seul Donc euh Du coup ça resterait intéressant Genre on aura pas 100% de win rate clairement pas Même si évidemment si on joue notre vie de ouf On peut augmenter le win rate que Enfin on augmentera peut-être un peu plus que 50% tu vois mais Ouais ils prennent le dragon Donc là on va le concilier Honnêtement ce serait une très mauvaise idée par exemple d'aller essayer le contest Je vais sûrement crever Il y aura des grandes chances que je crève Et au meilleur des cas je prends le truc Mais il y a des grandes chances que je crève Et en plus là je double buff Alors la double buff je vais le perdre Mais je l'aurais pas perdu au moment du combat Donc du coup ça aurait été la déception On va jouer euh Alors je vais pas jouer euh Alors je vais jouer DPS Bon je sais que ça peut paraître un peu chelou Euh On va jouer DPS et Moosepeed Donc là je vais prendre de la Moosepeed à mort On va prendre ça Hop Là on va partir sur vraiment de la Moosepeed à mort Et on va jouer DPS Donc je sais que ça peut paraître un peu dobé Euh Euh On va faire un rail accepteur On va faire rail et landry Et euh Et voilà donc euh En gros un item un peu tanky DPS Pour prendre un peu le focus dans la gueule Mais en même temps tanky pour mon équipe Et en même temps apporter du cc du slow Euh D'accord euh D'accord euh Meiko y'a pas de problème Hop là Tu ferais gaffe c'est 4000 gold Ouais ouais c'est l'idée ouais 4000 gold c'est vraiment beaucoup hein Pour le coup euh Pour le coup limite c'est un défi bordel t'sais Euh Alors là Du coup Alors On va aller top lane On va aller ganker le euh Le panthéon Et après avec le panthéon on va essayer de ganker la mid lane Donc c'est ce qu'on a à l'optique de faire là On contrainte Ah tiens y'a un timing de gank pour l'adversaire Donc rester en forme de petite bestiole Et Karim qui a été buffé parce qu'il cluait totalement la mer là depuis le nerf Du coup il était plus joué Ok on récupère un premier kill Essayez d'assurer vos sorts Euh Prenez votre temps Prenez votre temps Dites vous qu'en plus tant que vous l'utilisez pas votre sort Ca fait quand même peur à l'adversaire Donc euh Pas en malfit Enfin bon j'suis pas un fan de malfit Mais euh Donc là on peut le dive facile Ah merde j'ai niqué la game On garde l'aggro On relâche l'aggro On relâche l'aggro ici Donc Elise est un des meilleurs persos pour diver Donc si ce n'est le meilleur Donc c'est euh Extrêmement fort dans la situation Donc euh Panthéon également pour les dives C'est euh Un des meilleurs top laner Donc euh Parce qu'il peut prendre en plus un coup de tour avec le shield En gros il y a c'est que vous prenez un coup de tour Vous tapez le mec avec l'auto attaque Vous prenez un coup de tour Euh Vous mettez euh Vous mettez votre stun Vous reprenez un coup de tour Vous mettez spear Euh Vous mettez auto attaque spear Crève coeur auto attaque Et vous reprenez un coup de tour Donc euh Clairement bon c'est euh C'est euh C'est assez facile de 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 tanker un meilleur de coup de tour Et c'est assez puissant Donc ma pink ward je l'ai posé ici Donc posez toujours des pink ward Euh Pink les bro Hop là On va demander aux collègues de prendre des pink ward Parce que les pink ward c'est extrêmement fort Donc là on en a deux actuellement sur la carte Idéalement il faut en avoir euh Trois ou quatre Très bonne pink ward là Parce qu'elle empêche justement les euh Les joueurs qui vont passer par derrière pour essayer de gank par derrière Et là du coup bah là Le counter gank n'est possible de ma part Que parce que du coup j'ai vu qu'ils arrivaient quoi Alors malheureusement du coup là on va prendre un peu la bite Mais euh Ohlala magnifique le stun là Tous les stuns là qui ont été très très bien utilisés Ohlala c'était très très fort Pour le coup je suis très bien Très aggravant sur pink Alors là il est plus sous son ulti Alors bon Alistar c'est utile d'attaquer surtout pas C'est le pire truc que vous pouvez faire Et nickel donc là on vient de gagner la game Enfin on a pas gagné la game Mais on vient de prendre un avantage qui est conséquent Sur lequel on peut snowball On est en gold de 3 Donc les games ne sont jamais vraiment gagnés Euh on peut toujours perdre Mais euh Mais 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 Euh donc là on est en gold 5 Parce que du coup euh En gros Les joueurs n'ont pas corrigé leur vrai elo Mais en gros on est mmr gold de 3 Classement gold de 5 Pour ceux qui font la différence C'est le match avec iranky C'est l'ancien elo en gros C'est le leo caché C'est le vrai elo en fait tout simplement Euh Ok Autre chose Euh Là les choses intéressantes à voir C'est par exemple Middiner a pris de l'ARM Ca c'est judicieux parce que Il est sur un match up à Anivia On a vu que Bon Anivia contre Victor Je pense que c'est quand même un match up à mon avis Personnellement je préfère être l'Anivia quoi En tout cas maintenant Euh Du coup prendre de l'ARM est judicieux Parce que du coup il prend moins de dégats par Anivia Sur son combo ER En revanche on réfléchit mais Pensez toujours à regarder le jungle Là on est sur un jungle physique Donc euh Et Karim a très majoritairement des physical damage Du coup l'ARM ne sert pas Et pour le jungle Et pour le mid laner Mais si c'est le cas Si par exemple là on a eu bien la jungle Bah prenez de l'ARM direct Partez même sur un abyssal scepteur par exemple Comme ça vous vous servez L'abyssal vous sert contre les gangs Vous vous sert contre votre laner en face Vous augmentez votre DPS Et très fin voilà C'est un très très Voilà la part en vie il a fait l'abyssal C'est un choix très judicieux je pense Contre un ami de laner magique Et euh Et c'est encore plus judicieux Si vous êtes contre un laner euh Laner magique et jungle magique Moi du coup je vais faire un jungle Bon le clean de Elise est extrêmement facile à faire Essayez de Alors pour rappel En gros vous avez un sort Un Cuspel qui fait en forme humaine Des dégâts en fonction des PV actuelles Donc en gros c'est à faire quand le mec est full life Et euh Le Z c'est desgâts flat Donc c'est 300 damage Là on met 340 Euh Le coco qui a un stun de 1.6 secondes Euh Il y a eu un énorme buff de Elise à un moment Elle était à 1 seconde de base En fait Ils ont déjà fait ses dégâts Ils ont brisé ses CCC Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Donc c'est plutôt le bon raisonnement à avoir Si on veut Avoir du Du comeback possible etc Donc c'est bien Enfin Ça je suis très très pour augmenter les CC Et réduire les dégâts Ou euh Enfin Avec un Un truc un peu intelligent On évite le stun par contre Je vais prendre un combo Avec le E On va lui flasher dessus On la tombe On fait gaffe Il y a la hélice derrière La Fiora pardon On essaie d'économiser le flash si je le peux Donc là Ne pas claquer le flash Ne pas avoir trop peur Euh Connaître un peu les personnes en face Pour savoir Fioran a pas de burst Donc si tant qu'elle multiple pas Elle peut pas m'ouerse Donc du coup c'était pas trop grave Voilà Là par contre c'est compliqué Ok Ok on met euh Oh pas mal ça Alors on s'écarte du coup Pour pas éviter l'atome Voilà l'atomisation qui arrive Et trop tard du coup On va flash sur ça On va le smite On va se heal dessus Vous voulez dans la jungle Très bonne ulti de la barre de bard Bard c'est vraiment un ulti pour setup N'hésitez pas à ulti quand les mecs sont packés Pour que votre équipe se positionne autour d'eux Oh la par contre là j'ai un peu du via game On va rappel Et là on va retomber Ok donc là je les rappelle Pour éviter le cc du carim Sinon j'étais mort à 100% Weplayed Et du coup là le carim du coup Il se commit un peu Donc il est obligé de s'avancer énormément Pour pouvoir me cc Là du coup il va tomber Alors hélice c'est pas le perso plus facile à jouer Pour le coup C'est pas si compliqué Parce que c'est un perso haut tiers Donc il est haut dans la tier list Donc c'est un personnage qui est très jouable Clairement c'est un très très bon perso L'avantage Alors avantage et inconvénient d'élise Alors avantage clairement C'est que c'est très fort en early game C'est un skill cap qui est très correct Le E qui est assez skillé Enfin en faite le E en araignée Et le E en forme lui même Est intéressant Les autres sorts sont beaucoup moins skillés Donc Mais Mais les deux E Sont assez intéressants Et ont des compétences agréables Forme Araignée Qui court très très rapidement Et 450 de boost speed C'est énorme Combiné avec les swiftness Du moment Bon qui a été nerfée Mais qui reste très bien Combiné avec l'alacrité Donc le bonus vert Vous courrez très très vite Et vous avez une grosse présence sur la carte Elle n'a pas spécialement besoin d'avoir beaucoup d'items Pour être utile Et faire des dégâts Le Riley Landry est un très bon Je vous trouve combo Parce que du coup Le Riley apporte un slow Qui permet d'engager Donc avec le Les sorts AOE Pour comparer en gros Le Riley Landry qui était moins fort avant Parce que du coup maintenant Les sorts AOE De type par exemple Z De Elise Maintenant sont les sorts multi target Qui vont slow pendant 1 seconde Alors qu'avant Ça slowait de 40% pendant 1 seconde Alors qu'avant Ça slowait 1,5 seconde Mais de 15% C'était beaucoup moins fort Parce que du coup les slows de 40% pendant 1 seconde Bah en fait les 1 seconde Vont permettre de remettre un autre slow Donc en fait les 1 seconde Vous les voyez presque pas passer Donc c'est vraiment bien Alors par rapport au stuff des viewers Donc Abyssal clairement pour Black Cleaver très intéressant Pour augmenter l'envoi Qui fait de la pénétration physique Donc pénétration physique aussi Sur le Black Cleaver Et sur le Yume O'Grosby qui est en place Donc c'est un très bon choix La Yume Enfin La pénétration physique c'est très intéressant Contre les mecs qui n'ont pas d'armor Étonnamment C'est plus intéressant pour les mecs Quand ils n'ont pas d'armor Et du coup là Les scooshies en vaste Y'en a quand même beaucoup On est sur une Fiora Qui va sûrement jouer DPS On est sur un Ecarim Qui sera Tanki Mais au pire lui on l'ignore Les personnages à ignorer en teamfight C'est le Alistar Quand il est sous forme d'ulti Ignorez-le Si jamais il met un combo Z-A sur une seule personne Ignorez-le Il sert plus à rien pendant 8 secondes C'est énorme C'est vraiment un spectateur Donc ne le tapez pas Au pire tapez-le pour faire proc l'ultimate Et arrêtez changer de focus Mais en tout cas ne le mettez surtout pas tous Vous ne le tuerez pas En tout cas si vous le tuez Vous allez sûrement perdre le teamfight Donc évidemment S'il n'y a que lui Et vous êtes 5v1 Bon bah tuez-le Comme par exemple la Spire Elle est toujours à esquiver Vous allez voir qu'elle le poursuit Elle approche le slow de 1 seconde Et du coup c'est très bien pour poke Pareil le combo rallye-landry Pourquoi ? Alors là j'ai pas l'landry C'est déguisement renté C'est un très bon item Donc là par exemple On peut mettre par exemple La Spider Qui est slow à 40% Du coup grâce au nouveau rallye Qui date de maintenant d'il y a un an quasiment Et derrière on relink ça du coup Par le stun Qui vit un skisham Et du coup si le mec est en slow à 40% Il est dans la merde Attention quand même le stun Travel time Donc essayez d'envoyer votre stun Au moment où la Spider va toucher Et pas au moment où le stun Est bien mis en place Parce que si vous avez une demi-seconde De réaction etc. Bah ça touchera pas Enfin ça servira à rien quoi Là par exemple j'ai plus mana Donc j'ai pas envie de fight Mais juste pour vous expliquer l'idée Bah du coup on peut pas Il y a un monstre devant Donc là j'ai envie de back Je vais leur dire de back BRB Alors déguisement hanté Et rallye-landry C'est très 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 différent Liandry c'est un item Qui profite de la pénération magique Donc c'est un item qui est intéressant Mais qui a une capacité qui est extrêmement puissante C'est qu'elle fait des dégâts en fonction des PV actuelles Ce qui est vraiment extrêmement fort 2% des PV actuelles par seconde Pendant 3 secondes Donc ça fait 6% de base Les dégâts sont oubliés Lorsque les mouvements sont ralentis Enfin lorsqu'il y a un malus au mouvement Et bien c'est extrêmement fort Et bien c'est extrêmement fort Ca fait 12% des PV actuelles Et là si vous vous rendez compte On a grippé moins de 12% C'est énorme Mais c'est absolument énorme Donc en gros vous mettez votre Z 12% en général Les personnages auront à peu près 200 HP Enfin pardon 2000 PV Quand nous on a 2400 Parce qu'on est un peu tanky Mais on va dire 2K HP 12% Et bien ça fait quand même 240 HP Donc on est sur un sort Qui va taper du 400 Plus 244 HP Donc on va gratter 600 HP Sur un seul sort On va gratter un tiers des PV de l'adversaire Sur un seul spell Qui est pas inesquivable Mais qui est dur à esquiver Si vous avez pas de dash Ou une grosse mobilité quoi En l'occurrence il a pas de moussepeed Donc du coup Allez ça moussepeed 350 J'ai 450 Je cours 100% de moussepeed plus vite Donc il ne peut pas Dans genre de situation La Anivia est très désavantagée Donc là je mets un stun J'ai un avantage considérable La moussepeed c'est pas une stat Qui est très facile à comprendre Mais c'est une stat qui est vraiment Extrêmement forte C'est pour ça que les Swiftness Ont fait leur percer infiniment Dans le game Lorsqu'ils ont un peu trop buffé le truc Parce que la moussepeed Ca vous permet d'esquiver des skishots Ca vous permet de se repositionner Ca vous permet de fuir Et de prendre le combat quand vous voulez Ca vous permet de chase à un adversaire Ca vous permet de Warder deep Sans vous exposer à un gang Parce que comme je cours vite Bah pour me croquer c'est chaud Du coup je peux aller warder deep Donc là j'ai pas assez warder deep Dans cette game J'aurais du essayer de warder beaucoup plus L'adversaire Profondément dans la jungle Elise C'est un très très bon du Elise Donc du coup On peut très facilement mettre la pression En plus là vous voyez que je domine la game Donc je suis bien Je suis field Du coup je peux A loisir Les faire chier Quand bien on va flasher C'est pas grave Alors quand on est à 10-0 Comme là Idéalement ne flashez pas pour récupérer un seul kill Je pense qu'il vaut mieux flasher défensivement Quand on est à 10-0 Que flasher offensivement Sauf si ça gratte un objectif de type Important De type Tourelle inhibiteur Tourelle intérieure à la limite Et nageur Dragon à la limite Mais pas pour une gate Tourelle extérieure Ca c'est pas la mort Alors là par exemple on envoie la spider Vous voyez la spider elle le rattrape Et là du coup ma déception Il est mort Quadra kill Ok Alors attention on va essayer de le chase Oh Panta 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 Oh non il va me tuer Oh merde RT Oh je suis con Oh je suis con J'aurais pu panta facilement La merde Bon c'est pas grave J'aurais pu panta facilement Puisque du coup En gros l'idée c'était que Entre votre Premier kill Deuxième kill Troisième kill Quatrième kill Il faut dire que 10 secondes Mais entre quatrième et cinquième kill Il y a 30 secondes Donc là j'aurais du prendre mon temps Attendre qu'en gros il y a un pote Qui passe devant et tout Mais c'est pas grave Après elif pour faire les panta C'est facile C'est très accessible Parce que vous avez énormément de damage Là on joue full offense On partira sur un Un zonia Pour pouvoir En gros En gros on rentre dedans On burst On passe en forme de zonia Après le zonia On re-burst Et à la fin du burst Une fois qu'on a plus rien Et bien on fait son up On rappelle En dehors de la fight Et voilà Là j'ai pas encore de cdr Donc là il faut que je fasse de la cdr aussi RT pour le panta Ouais j'ai chié J'ai mal joué J'ai mal joué J'ai raté mon stun en fait Du coup ça m'a coûté la life J'aurais touché mon stun Je pense que j'aurais pu le faire Parce que j'aurais pu éviter son sort Et donc en gros esquivé son stun Et du coup esquivé son burst Mais là où j'ai été surtout con C'est que j'aurais dû attendre Que mes potes y aillent en premier En plus c'est comme si c'était des viewers Ils me l'auraient laissé J'étais pas invité de jouer Avec des crevards en solo queue Que du coup j'essaie de les faire tout seul Mais là avec des viewers Ils me l'auraient laissé Evidemment on rappel On est en ranken Ah je me suis fait camé de ouf Clairement Tac Alors c'est pas la mort 21-16 21-15 c'est pas gagné Parce que du coup J'ai malheureusement Un peu trop de De goal Vous voyez que l'enroule Même le tick de echo Je vous avais vu mais le tick de echo de l'uden Ah bon c'est pas les echo de l'uden C'est l'item qui s'appelle Je sais pas quoi la horonique Echo Bon bref c'est de la merde Vous avez compris Mais enroule L'item jungle Qui proque également Les echo de l'uden Qui proque également le snow Et qui proque également les lianderies Vous voyez la synergie Qui est vraiment abusée C'est à dire qu'on peut poke toute la team adverse Avec juste des petits spiders de merde Donc euh C'est très 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 efficace Et il est très facile De faire des kills à bas elo avec une elite A haut elo c'est moins facile Parce que les joueurs sont plus prudents Enfin savent mieux jouer Etc Là bon là on est On est déjà à un elo très correct Alors honnêtement Les joueurs goal de 3 etc Savent jouer hein Mais si on joue en bronze Etc il sera très facile De faire des kills Je pense que c'est impossible De finir en game de bronze Avec moins de 5 kills Je pense Il y a forcément un joueur en face Qui est dégueulasse C'est normal Euh Il suffit juste de speed sur les moins forts Il y aura sûrement un mec Enfin qui sera moins dégueulasse Que les autres c'est certain Mais il y aura sûrement des joueurs Qui seront eux pas très forts Donc du coup bah Ca sert à rien de tout donner Sur le mec le plus chaud Si il y a un mec chaud Ok Sur les faibles Et le mec fort Après vous le turez Parce que vous serez trop fides Il pourra plus rien faire Hop là Donc là on arrive au middle On va flank Je sais pas s'il y a le droit d'ici On dirait qu'il y a bien moyen Alors par rapport au stuff Donc la vainque a pris une BRK Et euh C'est un bon item Alors on va essayer d'analyser aussi Les mouvements des alliés du coup Au plus possible Je vais essayer d'expliquer aussi Élise en même temps Mais on va essayer de tout faire Re bonsoir Je viens de voir une vidéo Super intéressante D'accord ok Bah je regarderai bro Bien hommage pour toi D'accord merci beaucoup mec Bah je checkerai bro Avec grand plaisir Ok Alors bon là On en est où ? On est pas mal On est pas mal du tout On a Yumu Ghostblade On a ça Oula Intéressant On va poke Je vais me faire beaucoup trop poke Là Je vais me prendre un E De la demoiselle Ce qui m'a pas fait vraiment plaisir Donc on va essayer de se heal dans la jungle Alors la spider on voyait là Loin En esquivant les creeps En gros l'idée c'est qu'elle esquive les creeps Et qu'après en gros Elle ré-aggro Oula 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 C'est dangereux là C'est très dangereux là Ok il est CV stun Il a pas bu combo On va éviter ça On passe en forme d'araignée Pour courir plus vite Les spiders également proc Le Rally Deceptor Bon ça je disais d'une bêtise Mais normalement oui Alors on est au tag Si jamais il multi Je passe en forme d'araignée Et je fais un E Donc là La Anivia qui fait quand même très mal On fait attention Donc là on essaie encore une fois Triple poke Et proc les Voilà Là encore une fois vous avez vu On proc Oh merde Oh le bâtard Parfait Donc là on aurait pu rappel du coup sur la red buff et le smite pour se heal Donc exactement comme ça Donc là je l'ai fait pour Pour me heal aussi Mais en gros ce que j'allais faire dans le fight si jamais le Karim m'aurait ulti En gros là je voulais essayer de bake ulti Bon là c'est quand même compliqué à faire parce que si vous ratez vous êtes mort Donc du coup attention Là je joue quand même très 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 offensif Vous pouvez la jouer tanky Je pense que Overall jouer un personnage tanky est plus facile qu'un personnage dps Mais jouer un personnage dps permet de mieux snowball la game en early game Et euh Et permet de faire plus de plays contre les dps Genre en gros je m'explique Imaginez on vous jouait contre un mec à 10-0 Vous êtes full tank vous le tuerez pas Euh Vous pouvez le cesser etc Mais si vous jouez dps vous pouvez le tuer Par contre il peut vous tuer aussi Donc c'est ça le problème Mais euh Mais si vous jouez mieux que l'adversaire Si vous pensez que vous méritez plus que votre elo Bah vous pouvez jouer dps Après vous devrez pas avoir trop de soucis Après à partir de certains elo Bon là par contre il faut quand même jouer tanky Parce que malheureusement La tankyna c'est ce qu'il y a de souvent Plus intéressant Euh A partir d'un certain elo Ok parfait on récupère un kill On peut récupérer un deuxième kill Non dommage Bien joué ils ont trip double flash je crois Mais là on gratte une tourelle limiter Donc là c'est extrêmement bon Ça euh C'est ça qui fait gagner les games à lol Alors on gagne grâce à l'écart de gold Et on gagne grâce au push On gagne pas parce que On a fait des kills Mais si on a aucun item Aucun gold d'avance ça ne sert à rien Hop là Mais sinon vous avez 25-0 Mais il y a égalité Bon ça n'arrivera pas Mais il y a égalité au gold et ils ont un short Bah vous êtes pas bien hein Donc j'aurais du Speller la Nivea comme ça justement Et Donc là j'ai un peu d'herbe J'aurais du la slow avec les spiders justement Et après Lui niquer le stun Comme je l'ai expliqué tout à l'heure On récupère ça c'est très bien Et donc là on a plus qu'à se barrer Ok, well played Donc là on vient de cassement gagner la game Parce que Tourelle Inhibiteur top Plus inhibiteur Égale probablement Nashor pour nous Nashor égale probablement Inhibiteur bot et mid Et derrière c'est fini hein Donc là faut juste gratter les inhibiteurs C'est tout Donc là c'est normal il va gratter les tourelles inhibiteurs On est archi bien Donc là je vais essayer de push un petit peu Parce que je pense qu'on voit Vous voyez qu'en gros là il y a les deux mecs sur la map Qui sont out of pose Donc là le truc que la veille on aurait du voir C'est qu'on voyait du coup Fiora et l'autre au dessus Donc là en gros on aurait pu gratter la tour Bon ça on la tombe quand même On elite sa push très très bien en plus Donc c'est un énorme avantage Le Z qui file Enfin le Z en forme lui même qui file Enfin le Z en forme d'araignée pardon Qui file 20% d'attaque speed Et qui proc l'attaque speed sur les araignées Donc ça fait très très mal C'est très intéressant Donc là on a quand même 4000 gold Bon je pars vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire Je peux poser ma voix Mais je pourrais dire moins de choses Mais euh Alors On va back Donc c'est très bien Pour les stuff voyons voir Donc Alors là on est en train de faire un Hydro titanesque Enfin non l'autre en l'occurrence Donc euh L'autre Je sais plus comment il s'appelle Mais Overall je vous conseille de prendre plutôt l'hydro titanesque Qui à mon avis est meilleur Donc euh Donc voilà Là on partira maintenant sur un item de tankiness quand même On fera Là on regarde la composition en base Physique Physique Magique Et euh Qui c'est qui est plus fine en face Honnêtement ils sont Là j'ai besoin un peu de tout Donc du coup on peut prendre ce qu'on veut Là honnêtement en l'état On peut vraiment faire absolument ce qu'on veut Alors un randuine peut être intéressant Euh Un GA peut être intéressant Il s'est fait buffer en plus ce item Donc euh En l'occurrence là en l'état Avec le buff que vient de prendre le GA Je pense que je vais faire un GA Euh Ouais Non on va faire Deadman's Fate Parce que c'est euh C'est la solution la plus safe en général Deadman's Fate c'est très bien Parce que ça vous fait encore une fois courir encore plus vite Donc vous pouvez encore plus chase Et encore plus prendre les fights quand vous voulez Le Deadman's Fate pour le proc Faut taper à l'auto attaque Mais en gros une Elise ne tape pas forcément à l'auto attaque Du coup elle court tout le temps très vite Elle tape à l'auto-diagon C'est qu'elle fight Mais au début pas euh Pas avant l'angage quoi Du coup c'est pas dégueulasse du tout Vous courez très rapidement Et c'est un item très 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 polyvalent Offensivement et défensivement En gros En gros n'oubliez pas Mais la double up speed c'est très fort Ah merde je viens C'est un sac à temps Pas grave On va rappel là du coup Pour pouvoir citer sur la Alivia Elle va sûrement flasher Mais je crois qu'elle ne l'a pas Parce que tout à l'heure elle a flasher au dessus Donc elle est en cooldown vraiment Elle avait flasher ici Si vous vous souvenez ici Lors de l'angage Et là on a sûrement win Non j'aimerais bien le tuer Mais ça va être chaud Bon du coup on l'a tué C'est parfait Donc là on proc Les dégâts On met un petit spider La spider qui va toucher On met le stun On rappel Et j'ai du well play Et bah bien on a gagné Euh Alors Donc là j'ai essayé J'ai euh J'ai pas forcément assez insisté aussi Sur tous les teammates J'aurais peut-être du euh Alors c'est compliqué Parce que là je dois expliquer Le gameplay de 5 joueurs En même temps Dont moi Donc c'est quand même difficile Mais euh On va essayer d'être plus clair la prochaine fois On va essayer d'être plus clair la prochaine fois Après le truc c'est que euh Bon là j'ai expliqué aussi surtout ma personne Ma personne et un peu les autres La prochaine fois la série de focus Je reprendrai Elise Comme ça vous saurez comment jouer Elise Et j'aurais plus besoin d'expliquer Elise Enfin pour Elise je dirais bah Si vous voulez comprendre Elise Bah vous avez la vidéo avant Euh Bon du coup j'étais le plus buy low de la game GG haul Bien joué C'était top Alors en terme de dégâts On est le top damage c'est normal Parce que du coup on a joué full offense Et on est un personnage qui fait beaucoup de dégâts Victor qui est euh Deuxième dégâts Très bien joué Euh La ving a pas pu faire beaucoup de dégâts Au final elle a peut-être pas eu le temps d'avoir du stuff Mais euh Mais j'ai eu le place c'est bien Elle est pas morte en line et tout Donc euh Au final c'était parfait C'était parfait Euh Et voilà du coup euh Merde Elle était en double Et donc voilà donc euh Voilà donc c'est très fort Euh Personne je vous recommande Vous pouvez jouer comme moi Vous pouvez jouer aussi full tank si vous préférez Mais voilà Vous l'avez qu'en full dps Il est très accessible De pouvoir Bah ruiner une game hein Vous allez snowball de ouf Si vous avez un peu trop d'avance Ils ne pourront à mon avis Plus faire grand chose Si vous avez quelques mécaniques Euh C'est très très faisable Et les mécaniques arrivent assez vite honnêtement Gérer le stun Voilà Une fois que vous avez le raid c'est facile Spider, stun Euh Q-spell en forme humaine Q-spell en forme d'araignée avec le Z Euh Derrière rappel si jamais vous vous devez back etc Donc pensez toujours avoir les minions à proximité Pour dacher sur eux Les minions dans la jungle Le rappel mais file la vision Vous pouvez suivre un mec lorsqu'il dash à travers Avec Euh Et voilà donc euh Ça marche Ça marche bien Et euh Et j'ai tout le monde Alors Je m'excuse de ne pas avoir assez euh Assez décortiqué le mouvement d'adversaire La prochaine fois du coup Je ne serai pas sur l'i-lise aussi Je ne serai que sur les autres Donc du coup je n'aurai vraiment le temps Je ne vais commenter que les 4 autres joueurs Et plus du tout ce que je fais Mais il fallait bien que je commence par le début Et donc voilà donc j'espère que ça vous a plu Donc c'était Scarlet sur une game du coup Euh Probablement en classroom du coup Avec 4 viewers Ou en gros on joue avec eux On essaie d'avoir un petit peu les mécaniques ensemble Voir les rotations Euh Jouer un peu team play avec les collègues Et voilà j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à prendre l'extension Chrome et Firefox Et à me rejoindre sur les live sur Scarlet.fr C'était Sky pour une autre vidéo de tuto Pour comment monter jusqu'en gold 2-1 facilement Euh A partir de gold 1 ce sera plus dur évidemment Parce que les joueurs auront Enfin ce sera de plus en plus dur hein Mais vous pouvez monter avec Si vous jouez bien l'i-lise comme ça Vous allez monter honnêtement jusqu'à du platine 2 Platine 3 Je pense très facile Enfin assez facilement honnêtement Après évidemment ça sera plus dur parce que DPS Elyse Si vous jouez contre par exemple un Malphite Et qu'il arrive à vous ulti Vous allez vous faire fondre hein Vous allez fondre Et euh Et du coup c'est délicat Il faudra être très très fort Mais jouer contre un tank avec une Elyse Imaginez vous jouez contre un Malphite qui a 10 kills Il est difficile de le tuer Vous ne le tuerez pas Mais il vous tuera pas non plus En tout cas il ne vous OSera pas Mais euh Mais voilà Voilà du coup pour ça Bah j'espère que ça vous a plu Donc voilà c'était Sky Bisous tout le monde Ciao ciao